Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et YouTube. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast. Aujourd'hui, j'accueille une connaissance, une très bonne connaissance, d'ailleurs un très bon ami, Olivier Wang. Salut Olivier. Salut Julien. Juste pour l'historique, Olivier, on se connaît déjà depuis un petit bout de temps. Je faisais l'historique aussi quand je faisais le podcast avec Elsa. Ça doit faire à peu près, je ne sais pas, peut-être dix ans. Ça commence à remonter. On s'était rencontrés, je me rappelle à l'époque que tu commençais, tu gérais des serveurs, tu gérais le Moodle finalement de l'ENS, c'est ça ? Oui. Et puis, on avait eu l'occasion de faire des formations ensemble. Je me rappelle, je crois que quand on s'était vraiment rencontrés, c'était une formation Mahara, si j'ai la mémoire exacte, et on était tous les deux en train de faire un portfolio. Olivier s'amusait à mettre des lolcat, je crois, dans notre portfolio. Je suis démasqué. Oui, voilà. Donc, c'était, voilà. Puis, on avait bien sympathisé. Et puis, bon, après, on a eu l'occasion de se côtoyer quand même pas mal et puis surtout de philosopher de nombreuses fois. On a refait le monde pas mal de fois aussi. Donc, je suis très content de que tu sois là pour ce Pédagogast. Et puis, pour la petite histoire, si j'ai deux micros comme ça aussi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était parce qu'on avait comme projet de faire ensemble. Alors, peut-être qu'un jour, on le fera, mais on avait comme projet de faire ensemble sous forme de vidéo. On avait, mais pourquoi pas, voilà, des choses liées à la pédagogie. Donc, c'est peut-être encore quelque chose qu'on va, qu'il faudra qu'on le creuse. En tout cas, voilà. Au moins, là, ils sont utilisés, tu vois, aujourd'hui. Comme quoi, c'était pas… Ah ouais, ouais. Bravo, d'ailleurs. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, bah écoute, aujourd'hui, je voulais parler avec toi, finalement, d'un projet que tu as mené, finalement, qui s'appelle, donc, TECAP. J-TECAP. J-TECAP, voilà. Et donc, qui est lié, finalement, à la gestion de projet. C'est un jeu, en fait, que tu as… Parmi tes nombreux projets, on va dire, tu as souhaité créer un jeu pour, quelque part, apprendre aux étudiants, ou on va en parler, même à des extérieurs, un petit peu les principes de la gestion de projet, etc. Et, bah, en fait, je voulais un petit peu échanger avec toi là-dessus, parce que c'est vrai que c'est… Moi, je suis quand même très intéressé par tout ces… Tout ce qui est un peu gamification, etc. Tu vois, dans le podcast, je pense que j'aurai pas mal de personnes qui vont parler de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai peut-être… J'ai eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était gamification sur des espaces de cours en ligne, tu vois, par exemple. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus aussi d'offres par rapport à des coffrets pédagogiques et qu'on revient un petit peu au côté un peu old school de la chose. D'accord. Et même, tu vois, par exemple, j'ai fait également un podcast sur un remix, l'utilisation du design thinking, etc. Tu vois, je trouve qu'il y a un retour, enfin, déjà depuis quelques années, mais à la matière, finalement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, au toucher, au fait de manipuler des choses physiques. Exactement. Et puis, bah, du coup, c'est pour ça que je suis vraiment intéressé par ce que tu vas nous dire par rapport à ce jeu. Alors déjà, est-ce que tu peux un peu expliquer… Bah, déjà, pour rappeler un peu qui tu es, enfin, qu'est-ce que… où tu travailles ? Bon, on voit une présentation un peu classique, évidemment. Et puis après, on pourra embrayer ensuite sur le jeu, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer un jeu, etc. Ouais, d'accord. Alors, bah, en fait, moi, je suis enseignant à l'IUT de Rennes, donc Université de Rennes 1. Et là, depuis quelques années, on a investi avec trois collègues, en fait, sur les enseignements de gestion de projet. En sachant qu'on a l'origine, qu'on a hérité, entre guillemets, de ce cours-là. Bon, voilà, c'est un enseignement un peu traditionnel au tableau, en salle, voilà, classique, quoi. Et le problème, c'est qu'on a… voilà, c'est quelque chose qu'on place traditionnellement en début de… à la rentrée, en début d'année universitaire. Et c'est un peu compliqué de passer des concepts qui sont, malgré tout, un peu délicats ou théoriques, alors que les gens n'ont pas de vécu en termes de projet. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si on parle d'un voyage lointain dans un pays que tu ne connais pas, mais sans avoir de photos, ni de vidéos, ni de… tu vois. Donc, ça reste quand même assez abstrait tant qu'on n'a pas vécu quelque part, touché du doigt un peu la… voilà. En fait, en gros, la mise en situation, enfin, toi, tu penses qu'il faut une situation ? Ouais, voilà. Je pense qu'il faut un minimum de mise en situation, ou en tout cas, arriver à se raccrocher avec un vécu, quelque part. Donc, souvent, dans les autres disciplines, ça se passe bien, parce qu'on s'appuie sur des vécu, voilà, de scolarité antérieure, ou des choses de la vie courante, voilà. Mais sur la gestion de projet, en fait, on n'a rien trouvé de pertinent sur lequel on puisse vraiment s'appuyer. Et du coup, là est venue l'idée de se dire, bon, ben, pourquoi pas, finalement, essayer de jouer un projet en accéléré, quelque part, avec les étudiants, et ensuite, de pouvoir discuter de ce qu'ils ont vécu, joué. Et pour qu'ils l'appliquent après sur des projets plus massifs, plus gros, dans le courant de la seconde année, par exemple, ou en troisième année. D'accord, ok, ouais, c'est super intéressant, d'accord, ok. Et c'est vrai que, du coup, nous, on s'était dit, ben, en fait, on va mettre en avant un concept qui est relativement peu diffusé, enfin, en tout cas, à l'époque, on a commencé à réfléchir à ça, qui est le cambans, en fait, dans la gestion de projet. La méthode cambans, ouais. Ouais, la méthode cambans, qu'on voit beaucoup en gestion de production, c'est-à-dire sur des usines, des lignes de production, mais qu'on avait assez peu vu, à l'époque, en tout cas, sur le domaine du projet. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que c'est Toyota qui avait mis ça en place à la base, c'est ça. Ouais, c'est ça, le cambans, c'est un... Et on voit aujourd'hui, par rapport à pas mal de... dans le numérique, entre guillemets, on voit quand même des outils comme Trello qui ont été créés sur cette méthode-là. Ouais, sur cette idée-là, ouais. C'est vrai que, du coup, cambans, je veux juste dire étiquette, en fait, en japonais, enfin, signal visuel, étiquette, et l'idée, c'est vraiment de matérialiser le flux de travail, le fait qu'on travaille, parce que par définition, quand on travaille, ça se voit pas, enfin, comment dire, c'est une activité, mais bon, jusqu'à ce qu'on ait produit une pièce, modifie quelque chose, on voit pas le travail, le fait que le travail est en cours ou démarrer. Et l'idée, c'est de matérialiser ça, en fait, ces états-là, ces états intermédiaires, et puis de pouvoir piloter, du coup, le flux de travail, de façon générale, que ce soit en production, en projet. Donc, vous avez vraiment à faire un choix en matière pédagogique, on va dire, d'orienter ce jeu vers la méthode cambans spécifiquement. Ouais, voilà. C'est pas la gestion de projet globale. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas de faire la gestion de projet en jeu, en jeu général, en fait. Non, mais c'est vraiment l'idée de se dire, bon, on va démarrer sur une activité sympa, d'une part, ce qui permet de donner un a priori positif sur l'ensemble de la séquence derrière. Et par ailleurs, ça nous permet aussi de mettre en œuvre, de façon matérielle, tu parlais de l'intérêt du matériel qui revient un petit peu sur le bord de la scène, là. Parce que nous, étudiants, dans notre cursus, ils passent déjà énormément d'heures sur des PC devant des écrans. Et ça nous semblait sympa de faire un jeu physique avec eux. Puis voilà, bon, il se trouve qu'on utilise aussi d'autres jeux dans cette discipline-là. Et puis, ça nous semblait sympa de le faire aussi pour ce domaine-là, en tout cas. Parce qu'on n'a pas trouvé, encore une fois, de choses qui existaient, quoi. Donc, en gros, dans ta pratique, c'est déjà ce que tu faisais avec les étudiants, etc. Toi, tu t'es dit, j'ai un besoin de, entre guillemets, pédagogique. Oui, c'est ça. Tu recherches, tu as fait une veille, tu as regardé un peu ce qu'il y avait. Et tu n'as rien trouvé de satisfaisant là-dedans. Donc, tu as décidé de le mettre en place. Voilà, c'est ça. C'est logique. Ok. Et alors, pourquoi donc ce nom, JTKAP ? Alors, en fait, JTKAP, parce que KA, c'est pour Kanban. Kanban, c'est écrit avec un K, en fait. Projet, donc KAP, KAP. Et puis après, bon, les autres lettres, honnêtement, parce qu'on a réfléchi à un nom de domaine. On s'est dit, tiens, on va déposer un nom de domaine pour le jeu. Ce serait sympa. Eh bien, KAP, c'est pris. TKAP, ça nous semblait sympa. Parce que bon, TKAP, 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 TKAP. Mais c'est pris aussi. Du coup, on s'est dit, tiens, JTKAP, c'est libre. Alors, bon, voilà, JTKAP, c'est venu un peu comme ça, à vrai dire. Mais du coup, on a trouvé un slogan sympa. C'est Just Think Combat Project. À l'international, t'as remarqué ? Oui. C'est sûr que je vois ça. Du coup, bon, l'idée, c'est toujours... Voilà. Pensez-y. En tout cas, la méthode projet Kanban, c'est quelque chose d'intéressant. Et à notre avis, ça mériterait d'être connu, parce que vraiment, ça s'applique à beaucoup de domaines. Enfin, avec les collègues, on en parle pas mal autour de nous. On a rarement rencontré des gens qui nous disent, non, moi, je ne vois pas comment l'appliquer dans mon secteur d'activité, quoi. Ça te semblait être la chose la plus démocratisable, de quelque sorte. Parce que... Je te le fais en 15 secondes. En fait, quand tu prends un post-it pour te dire, tiens, je vais faire mes courses. En fait, le post-it, il va traîner sur ton frigo parce que tu notes des trucs au fur et à mesure. Donc ça, c'est bon. C'est ce que tu prépares, quoi. Et quand tu vas faire les courses, tu prends le post-it. C'est normal, tu t'emmènes avec toi. Et donc, tu fais les courses pendant ce travail. Donc, ce que tu es en train de faire, le travail en cours, c'est le post-it qui a bougé. Maintenant, il est dans ton sac. Et quand tu reviens, tu n'as plus de raison de garder ce post-it-là puisque tu as fait les courses. Donc, tu peux mettre le post-it à la poubelle. Donc là, il passe dans un autre état. On voit du coup que le post-it est passé du frigo au sac à la poubelle. Finalement, le post-it s'est baladé en fonction de l'état du travail qui était en cours. Bon, finalement, je viens de faire en accéléré, mais c'est un peu l'idée globale qu'on a de façon intuitive de gérer le travail et de matérialiser le changement par un changement physique d'état de place du post-it en question. Souvent, de manière classique, ça va être souvent à faire, en cours et archiver éventuellement. Ok, très bien. Du coup, classiquement, on le met sur un tableau. Un frigo, ce n'est pas pratique, mais on le met sur un tableau, on met des colonnes et puis l'état du travail, c'est les colonnes et on bouge les post-it en fonction de l'avancement. Et du coup, ce qui fait aussi, je rebondis là-dessus, qu'à la limite, c'est accessible, c'est un cours que tu te sers de ce jeu-là, finalement, avec des premières années, c'est ça ? Oui, en fait, c'est en transition entre la première et la deuxième année. S'ils ont fini la première année, ils vont démarrer la deuxième. Et l'idée, c'est qu'on démarre l'année sur ce jeu-là avec eux. D'une part, ça permet de faire une introduction à ces concepts-là sur le projet en mode Kanban. Et puis d'autre part, en fait, dans le courant du jeu, ils ont à répondre à des QCM pour pouvoir simuler l'avancement du projet. C'est-à-dire que si tu es bon, ton projet avance bien. En gros, si tu réponds bon à la question, tu avances. Mais si tu réponds à une réponse erronée au QCM, du coup, tu prends du retard. Donc ça nous permet de simuler un projet en accéléré, en fait, par le biais des QCM. Et en l'occurrence, on a demandé la contribution des collègues. Du coup, on a plusieurs disciplines qui nous fournissent des banques de questions. Et puis, au chaud hasard, ça leur permet de réviser un peu tout le programme de la première année en accéléré, en fait. Donc on fait une gestion de projet en accéléré, c'est-à-dire une révision en accéléré. Et en fait, durant les sessions, vraiment, nos étudiants, ça passe assez facilement, en fait. Le fait de réviser 50-60 questions disciplinaires comme ça, sous forme de jeu, alors que si, moi, je leur avais dit à la rentrée, bah tiens, voilà, 50-60 questions chacun à réviser, ça aurait peut-être été plus difficile, en fait. Mais du coup, les 50-60 questions, c'est les utilisateurs du jeu qui vont choisir les questions ? Ouais, c'est tiré au hasard, en fait. D'accord, ok. Donc je veux dire, par exemple, vous, c'était des questions liées à la gestion de projet ? Non, en fait, justement. C'est-à-dire que le but, c'est de simuler un projet. D'accord. Et les questions, ça porte sur des questions techniques. Donc, par exemple, je crois qu'on est dans le courant de la vie courante, quand tu vas gérer un projet de construction de bâtiment, bon, ben, il faut gérer le projet en termes de date, il faut que tel intervenant, tel camion, etc. arrive au bon moment. Mais d'un autre côté, bon, ben, quand t'es sur le chantier, que tu faut couler du béton, t'as un savoir-faire lié à la coulée du béton, c'est un domaine technique très pointu. Et donc, tu dois répondre à des questions techniques. Si t'es pas capable de couler le béton, ben, du coup, le bâtiment va mal se construire. Donc, nous, on simule ça en disant, bon, ben, vous avez des questions techniques auxquelles vous devez répondre, c'est votre métier, finalement. Si vous êtes pas bon, ben, du coup, vous allez prendre du retard. Et nous, on va gérer ça. On va gérer le fait que vous arrivez ou pas à répondre correctement. Et si vous prenez du retard, ben, on va voir comment vous réagissez, comment vous pouvez gérer différemment, vous répartir le travail, comment on fait pour réagencer les tâches. Voilà. En fait, on voit un peu la gestion au travers des aléas qui sont simulés par leurs lacunes ou leurs compétences disciplinaires, voilà. D'accord. Et le scénario est prévu par le jeu et c'est le même scénario ? Ou c'est... Ouais, en fait, le scénario global, enfin, le déroulement est disponible sur le site, d'ailleurs, jtk.com. D'accord. On a prévu un déroulement un peu typique qui, ben, nous, ça nous prend une demi-journée, 3-4 heures à peu près. D'accord. Qui prévoit, du coup, d'introduire d'une part les règles du jeu et des notions de gestion de projet au fur et à mesure. Et en même temps, du coup, ben, ça permet aux gens de, ben, voilà, de progressivement répondre aux questions disciplinaires et de voir l'impact que ça a sur leur gestion. Et puis, ben, par itération, pouvoir affiner leur mode de gestion en constatant les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, c'est intéressant, ça, pour quelqu'un qui souhaiterait mettre en place, par exemple, il y a des enseignants qui écoutent ou même des responsables de formation. Donc, en gros, il suffit de placer un créneau de 3 ou 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est jouable. D'accord. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que, quelque part, ça ne demande pas trop une organisation délirante, on va dire, parce qu'en termes d'emploi du temps, souvent, c'est un peu short. Ouais, c'est vrai que, du coup, on a vraiment pensé ça pour, notamment, pouvoir le transmettre à d'autres collègues. Donc, voilà, on pense en contestant, c'est un renseignement supérieur, mais l'idée, c'est de se dire, sur une demi-journée, on arrive à se libérer, on veut parler d'une thématique, introduire les choses de façon un peu ludique, sans que ce soit non plus trop lourd. On ne va pas forcément aller très, très loin sur les concepts, mais en tout cas, ça permet de toucher du doigt certaines choses sur lesquelles on va rebondir par la suite dans le reste de la séquence. D'accord, très bien. C'est vraiment pensé pour ça, quoi. Donc, c'est vraiment intégré, par exemple, dans le cadre de ton cours, c'est intégré dans ton cours gestion de projet global, si on veut. Oui, c'est ça. Et tu as cette séquence-là, spécifiquement sur le Kanban avec ce jeu-là, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est vrai que du coup, par exemple, avec une formation initiale, on joue en activité introductive à la séquence, parce qu'on a pas mal de temps derrière, voilà. Et tandis qu'en formation continue, on le joue, par exemple, en fin de séquence. C'est-à-dire qu'on est d'abord en salle, on élabore les concepts ensemble, mais sur un temps beaucoup plus court. Le module est beaucoup plus court en formation continue. Et on termine par la mise en application au travers du jeu. D'accord. Mais du coup, voilà, on peut l'insérer facilement. Donc, on peut l'imaginer, par exemple, ce jeu-là, articulé aussi, par exemple, avec un dispositif en ligne type Book, etc. Oui, tout à fait. C'est des choses que tu pourrais conseiller également. D'accord. Oui, en fait, selon l'idée, c'est d'avoir une brique quelque part pédagogique sur laquelle on peut s'appuyer, soit en faisant un bilan, soit en activité intermédiaire, soit en introduction. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est aller, d'ailleurs, jeter un œil sur le site en même temps que je te pose des questions. Comment ça se présente en termes matériels, ce jeu-là ? En fait, il y a une partie physique, c'est-à-dire le plateau de jeu. Du coup, c'est disponible. D'ailleurs, on a mis des photos pour illustrer un petit peu, mais tout ce qui est plateau de jeu, les cartes, etc. Tous les supports graphiques sont disponibles sur le site, donc jtcap.com. Je mettrai le lien dans la description du coup. Ouais, vas-y. Voilà, savoir votre avis, comment c'est utilisé, en fait. C'est ça qui nous intéresse plus qu'autre chose. Et oui, du coup, sur les supports, en gros, ce qu'il faut prévoir, c'est pouvoir faire un tirage papier, des cartes, des questions qu'on conseille en général, on va dire, adaptées à la formation, au public en tout cas. Parce qu'on fournit un jeu de questions, un peu de culture générale, mais ce n'est pas toujours pertinent suivant le contexte dans lequel on se situe. Donc, c'est mieux si c'est des questions qui sont, je ne sais pas, mettons, on bosse dans une boîte informatique, si on parle de compétences informatiques. En même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est vrai que c'est ce que je n'avais pas trop compris au début, je pensais que toi, les cartes étaient vraiment arrêtées quelque part. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va l'adapter, on est dans la chimie, ça va être des questions de la chimie, si on est dans l'informatique, comme tu dis. Donc ça, c'est d'autant plus intéressant que c'est vraiment les formateurs eux-mêmes qui vont, et c'est d'ailleurs, on le voit souvent, la difficulté sur des pédagogues, entre guillemets, c'est de s'approprier le matériau, la ressource des autres. C'est très souvent l'intention à refaire des ressources. Moi, je sais que ça a été mon cas, par exemple, quand j'avais créé des tutos de formation pour le HTML, le CSS ou autre, j'avais refait des choses parce que je ne trouvais pas mon bonheur, c'est ce que je veux dire. Et c'est vrai que je trouve que le fait justement d'avoir quelque part un support, mais qui n'est pas achevé dans le sens où c'est à toi justement de peaufiner, de créer des propres cartes, je trouve que c'est intéressant du coup. C'est vrai que du coup, nous, on s'est dit, on a un peu la même frustration que tu as ressenti là, ce qu'on reprend un jeu, souvent on a envie d'adapter un petit peu. Puis de mettre un peu le contexte lié à notre formation, finalement. Du coup, là, d'ailleurs, on l'a fait avec un collègue en chimie qui a refait ses questions. Du coup, moi, je ne sais pas du tout y répondre d'ailleurs, mais il a refait ses questions en se servant du jeu, un peu comme on ferait sur un jeu vidéo, par exemple, nous, on servirait de moteur quelque part, de moteur graphique. Puis les gens créent leur propre graphique, ils font un mode du jeu, ils vont créer leur propre contenu, en fait, derrière, ça va être leur question et leur projet. C'est-à-dire qu'on s'est juste attaché avec le collègue en question à modéliser un projet réaliste dans le contexte de la chimie, un projet de développement, d'extraction de produits chimiques. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va pouvoir contextualiser facilement le jeu. On l'a déjà fait sur d'autres domaines, d'ailleurs, que les collègues. Mais on peut l'adapter relativement facilement à tel point que j'ai pu le faire jouer, par exemple, à des élèves de primaire pour une sortie scolaire. Du coup, pour une sortie à la ferme plusieurs jours sans les parents, bon, il faut gérer le bus, le sac, les repas, il y a les cahiers, enfin bref, il y a pas mal de choses à gérer. Il y a un timing à respecter, les intervenants, des ressources différentes, il y a un chauffeur, il y a des animateurs, il y a des profs, etc. Donc, du coup, c'est un projet, quelque part, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Et pour que les élèves comprennent un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet-là, on a joué le jeu en version réduite, évidemment, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. On a joué ce jeu-là pour qu'ils puissent bâtir le projet et voir un peu se projeter dedans, en fait. Ah, ok, super. Et juste pour être justement très concret par rapport aux personnes qui voudraient vraiment l'utiliser, tu m'as parlé, puisqu'on a un petit peu préparé, là, tout à l'heure, avant d'enregistrer, on a un peu discuté, et tu me disais qu'il y avait aussi, tu avais une offre, en fait, une offre de service, finalement, autour du jeu. Est-ce que tu peux un petit peu en parler ? Parce que, bon, je t'entends, c'est Creative Commons, etc. Oui, voilà. Ça veut dire que dans l'absolu, la personne, elle va devoir imprimer, c'est ça, le plateau du jeu, si elle voudrait, etc., par ses propres moyens. C'est vrai que, nous, la première version du jeu, on avait tout imprimé sur des photocopieuses, en fait, des photocopieuses couleurs, puis après, voilà, c'était parti en mode ciseau scotch, tu vois. Bon, et après, pour des versions, pour la version, là, qu'on utilise, on a fait appel, du coup, au studio graphique de l'université, et puis, qui a notamment fait tout ce qui est création graphique, et les supports, vraiment, le rendu, maintenant, ça ressemble vraiment à un jeu de société du commerce, avec des cartes plastifiées, avec un bon grammage, donc, c'est un ressenti de cartes, alors, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu, on en reprend les codes du poker, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jetons de poker, par exemple, et on reprend aussi, ben, le, la forme des cartes de poker, les cartes de jeu, c'est style carte de poker. Vous voyez, d'ailleurs, à un moment donné, dans la séquence de jeu, on fait du planning poker. D'accord. Ce qui est une vraie méthode, d'ailleurs, de planification, de, voilà, de détermination des durées. Et, oui, du coup, le support, on va dire, abouti tel que nous, on l'utilise, ben, oui, effectivement, ça, si les gens le veulent, en général, ce qu'on propose, c'est une offre plutôt de formation, c'est-à-dire que les gens qui souhaitent, qui, voilà, qui n'ont pas de formation dans le domaine, qui souhaitent devenir formateurs sur cette thématique-là, on peut venir en formation, et du coup, ça rentre dans le cadre de la formation continue chez nous, avec, ben, voilà, une prestation de service de notre part, un contrat, et, en général, on associe à des exemplaires du jeu finalisé, entre guillemets, tel que nous, on l'a conçu, quoi. Donc, en gros, si je résume, c'est un peu comme un logiciel libre, quelque part, mais sauf que, entre guillemets, vous, vous allez fournir de la formation, voilà, normal, il y a des frais, etc., donc ça va être payante, mais ce ne sera pas le, si on compare avec le logiciel, là, pour le coup, c'est pareil, le jeu en lui-même, il est totalement gratuit, quelque part. Ah, ouais, voilà, ouais, ok. C'est sur ce modèle-là, c'est vrai que, du coup, l'idée, c'est vraiment de démocratiser le concept, parce qu'on trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus connu, en fait, parce qu'on trouve beaucoup de bénéfices, à la fois au niveau des projets qu'on gère avec les étudiants dans le cadre de la formation, où ils sont passés d'un stade, avant, où nous, on gérait le projet, et eux, étaient acteurs, mais on gérait le projet, quelque part, pour eux, entre guillemets. Maintenant, quand j'arrive en revue de projet avec mes étudiants, souvent, c'est eux qui mènent l'ordre du jour, ils pilotent les actions, ils ont replanifié, ils se répartissent le travail, moi, je vais apporter un rôle de conseil, d'expertise, quelque part, mais vraiment, c'est eux qui sont maîtres du projet, qui vont changer de position, quoi, en fait. Là, tu rentres dans, justement, je voulais aborder ça avec toi, c'est aussi la question, maintenant, assez concrète, pédagogiquement aussi, c'est quelle efficacité, quel retour que tu peux avoir sur ce jeu-là, en termes d'apprentissage, voilà, j'avais fait un podcast, justement, avec Elsa Chusot, que tu connais très bien aussi, justement, sur l'utilisation du Time's Up sous un modèle pédagogique, et justement, bon, au-delà, la question qu'on se posait, c'est au-delà du fait d'avoir, de s'être bien amusé, tu vois, d'avoir passé un bon moment, ben, c'est pas facile d'évaluer, quelque part, le résultat concret, en termes d'efficacité, et là, toi, t'as des retours qu'on va nous faire par rapport à ça. Du coup, c'est vrai que, bon, après, forcément, le jeu ne fait pas tout, hein, c'est pas magique non plus, mais ça nous sert, on va dire, pour mettre en évidence certains concepts clés, qu'on va ensuite, ben, réinvestir lorsqu'on va démarrer le projet avec eux, par exemple. Et, ben, un exemple le plus sympa qu'on a pu avoir, c'est notamment d'un étudiant de formation continue, donc, ben, qui est reparti sur le marché de l'emploi après, hein, qui est, du coup, en activité, qui a pu mettre en place, du coup, une gestion de projet en mode Kanban avec sa responsable de service, mais qui n'avait pas trouvé, en fait, de façon de faire jusqu'à ce qu'on lui présente les outils et les concepts associés au travers du jeu. Et, du coup, c'est vrai que ça a vraiment débloqué, enfin, là, c'est un exemple, voilà, d'il y a deux ans, à peu près, ça a vraiment débloqué la situation, ben, pour cette responsable-là, qui cherchait un moyen simple de communiquer, d'une part, et puis des outils adaptés à une gestion de projet en mode Kanban, donc, assez souple, mais en même temps permettant d'effectuer un suivi rigoureux d'un projet au sein du service, quoi. D'accord, donc, vous avez eu des retours vraiment concrets d'utilisateurs ? Ouais, du coup, en situation professionnelle. Et en parlant de ça, justement, aujourd'hui, qui c'est qui utilise le jeu ? Alors, je vois que le jeu, il a, aujourd'hui, c'est en 2016, ça, 2015-2016 qu'il a commencé ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est en fait, on a, en juillet 2015, en début de l'été, là. D'accord, donc il y a un petit peu, déjà, de... Ouais, on a commencé à avoir du recul, ouais. Vous avez un peu de recul, ouais. Et, du coup, alors, qui c'est qui l'utilise ? Est-ce que ça s'utilise plus en formation initiale ? Est-ce qu'il y a des informations continues ? T'en as parlé un petit peu, mais ce serait bien de rappeler un petit peu tout ça. Deux, trois personnes aussi ? Ben, en fait, nous, actuellement, bon, ben, forcément, nous, on est les premiers utilisateurs. Du coup, on utilise en formation initiale, en formation continue, régulièrement, là, depuis 2-3 ans. On a un collègue qui a démarré cette année, donc, voilà, pour lequel on a intervenu en tant que vacataire, on va dire, pour cette année, mais l'année prochaine, ben, il devrait être autonome, normalement. Et puis, on a eu, sur des événements ponctuels, donc, du coup, ben, voilà, pas réédité, mais sur des événements ponctuels, on a pu faire des formations à l'extérieur, soit, ben, sur des manifestations, on va dire, des groupements universitaires, pédagogiques, soit en prestation, du coup, ben, des gens qui veulent être formés à la méthodologie, qui n'ont pas une prestation de formation, et qu'on va former sur site, dans leurs locaux, quoi. D'accord, très bien, parfait. Parfait, parfait. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller, parce que le site est quand même assez détaillé, au final, on va regarder ça en même temps, et vous allez, justement, pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a abordé un petit peu là, avec, donc, tu as un exemple en vidéo, c'est ça ? On s'imule, donc, on voit vraiment, en fait, en gros, là, tu l'as dit, le but, c'est de montrer de manière accélérée tout le déroulé d'un projet, avec la méthode Kanban, et, en fait, il y a des étapes, des séquences de jeu, on va dire, et là, tu as fait une vidéo, je pense qu'elle doit durer 2-3 minutes, justement, tu montres un peu le principe de base. En fait, l'idée, c'est de se dire un peu comme dans les jeux de société, pour se faire une idée, enfin, je ne sais pas si tu vois un peu les sites de jeux de société maintenant, mais, pour se faire une idée, souvent, les gens, les éditeurs simulent une petite partie, en fait, du jeu, pour se mettre dans l'ambiance et voir quelles interactions on a entre les participants, quelles sont les règles, en fait, au-delà de la description des règles textuelles, mais de voir le jeu en action, entre guillemets, du coup, on a fait une petite vidéo qui présente certaines phases clés du jeu, en 3 minutes, quoi. D'accord, ça, c'est clair. Je regardais s'il y avait d'autres questions à te poser par rapport à ça. Non, ben, écoute, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter autrement, toi, d'une manière un petit peu, comme ça, informelle ? Non, ben, après, c'est vrai que, du coup, l'idée, vraiment, de ce jeu-là, c'était de se dire, voilà, on aimerait que soit connu, en fait, le concept de Kanban en gestion de projet, et puis, si on pouvait participer à la démocratisation du concept au travers du jeu, ben, tant mieux. Nous, on est les premiers clients, on s'en sert, donc on est déjà payé, entre guillemets, quelque part, de l'investissement qu'on a mis au départ. Et on ne voit pas vraiment d'intérêt à, tu vois, enfin, je n'ai pas envie de vendre des plateaux de jeu, en fait, je ne veux pas envie de me transformer en éditeur de jeu. Je trouve qu'on a un concept qui fonctionne bien dans notre contexte. Ben, voilà, s'il y a des gens qui trouvent aussi leur intérêt là-dedans, ben, on serait ravis d'en parler. Et c'est plutôt ça qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir des échanges, d'avoir un retour. Ouais, voilà. Il a été modifié le jeu ? Non, on a apporté des évolutions suite à des retours d'utilisateurs sur les premières sessions, notamment. Là, depuis quelques temps, c'est quand même globalement stable. C'est-à-dire qu'on a peu d'évolution parce que, en tout cas, sur la formule, sur le timing, tu vois, la façon de gérer les étudiants, les interactions, le temps de débriefing, les allers-retours entre ce qui est en ligne et puis le jeu physique. Parce que, par exemple, on a, à l'origine, on faisait pas mal d'indicateurs sur papier, puis maintenant, on fait les indicateurs directement numériques. Et ça précise beaucoup les choses. Et donc, enfin, tout ça, ça s'est mis au point au fur et à mesure. Et maintenant, on a une forme relativement mature. En tout cas, par exemple, cette année, on a apporté zéro retouche sur le jeu qu'on a joué, alors que les années précédentes, ça nous arrivait d'apporter des évolutions, d'amener nouvelles idées. Là, j'ai l'impression qu'on a, on va dire, une certaine forme de maturité, en tout cas, sur les concepts qu'on veut faire passer, quoi. Bon, ben, écoute, je crois que le message est passé dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous écoutez ce podcast, à tenter l'aventure. Et puis voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Olivier, pour ce témoignage. J'espère qu'on en refroidote. Je pense qu'on en refroidote parce qu'Olivier, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est sur pas mal de projets à la fois, on va dire. Ouais, c'est vrai, c'est curieux. Donc, ouais, c'est curieux, on va dire ça. Justement, j'ai d'autres idées comme ça de podcast avec toi, avec d'autres projets dont tu m'as parlé. Et puis voilà, du coup, les auditeurs, les personnes qui écoutent ce podcast auront sans doute très vite des nouvelles de toi. Voilà, ben écoute, merci encore. Et puis, je te dis à bientôt Olivier et puis à bientôt à tous. Merci beaucoup.